Musique Plusieurs organismes supportent les citoyens au quotidien. Je souhaite que l'argent recueilli par cet événement soit redonné à des organismes d'entraide. Évidemment, nous aurons un pas, nous irons un pas à la fois. Les partenaires de la région, mais surtout les citoyens qui choisiront de venir assister à notre événement, feront la différence par leur participation. Ce lancement, c'est aussi la possibilité de tendre la main à tous ceux qui pourront nous épauler pour créer un événement des fêtes uniques à Saint-Raymond. Qu'est-ce que le spectacle fait-on chez nous? C'est une soirée de Noël magique où toute la famille est la bienvenue. Une soirée où, dès l'accueil, nous pourrons trouver des idées pour offrir gâteries et présents confectionnés par des artisans de chez nous. Nous serons transportés par les odeurs du temps des fêtes et une ambiance festive. Surtout, nous pourrons vivre une soirée de Noël comme on l'est fait si bien dans nos traditions québécoises et taper du pied au son des rigodons si chers à nos jours de l'an d'antan. En voici donc un aperçu. Sous-titrage MFP. M. Claude Duplin, maire de Saint-Raymond, qui rend possible la tenue de l'événement, ainsi que M. Joël Godin, député de Portneuf, Jacques Cartier, qui nous accorde son précieux soutien. J'inviterai M. Duplin à nous adresser la parole. Pourquoi faire un lancement? Bien moi je vous dis bravo, bravo, bravo. C'est extraordinaire de voir des citoyens s'impliquer dans un événement comme ça, qui sort de nulle part, d'une idée un peu folle, mais je pense que des fois les plus beaux projets partent d'idées folles. Cette année à Saint-Raymond, je pense que cet été on s'est fait dire beaucoup, on a eu une programmation extraordinaire. Les gens ont trouvé la ville animée et il y a encore des choses qui vont s'en venir, qu'on va annoncer. Mais je suis vraiment content de voir une organisation indépendante de la ville, avec des bénévoles, dans un projet fou, je le répète, mais qui prend forme. Et c'est souvent ça qui fait qu'on a des meilleures idées. Moi je veux vous féliciter toute la gang. Saint-Raymond va embarquer dans votre programmation, on va vous aider. Votre conférence de presse, je la trouve extraordinaire. Nous on fait des conférences de presse avec du monde en communication, du monde qui font ci, du monde qui font ça. Vous avez tous organisé ça et c'est aussi le fun que je trouve ça professionnel. Moi c'est toutes mes félicitations. Si vous avez besoin de nous autres, la ville est là. C'est une première édition. On invite toute la population à venir le 9 décembre. Je vais être là. Et je suis, pas j'espère, je suis sûr que ça va être un succès. Et félicitations encore à toute l'organisation. Félicitations à la chorale. On a hâte de vous entendre, ça va être la fun que vous soyez là. Merci beaucoup. Merci. J'inviterai maintenant M. Godin à nous adresser la parole. Alain, à quoi faire un lancement? Moi je pense que c'est d'avoir de la vision, de se réunir le 14 septembre pour faire en sorte qu'on se donne rendez-vous le 9 décembre prochain. On entend des rigodons. On entend de la musique de Noël. On a eu un échantillon et bravo pour votre interprétation a cappella. Bravo. C'est très indicateur d'un succès. Et je dois dire qu'Alain, c'est pas la première fois qu'on s'en parle. Ça fait quelques années qu'on entend l'intention derrière toute cette motivation. Et aujourd'hui, comme le disait M. le maire, M. Duplin, le détail, le souci du détail, le décor pour la conférence de presse est très annonciateur d'un succès. Moi je peux vous dire bravo à l'avance. J'ai entièrement confiance. J'invite évidemment la population de Portneuf-Jean-Cartier à découvrir ce spectacle. Vous ne serez pas déçus, j'en suis convaincu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on jumelle la tradition. Il y aura, ce que je comprends, des exposants, des artisans dans le lobby ici. Et à l'intérieur, il y aura le spectacle. Et en plus, ils ont eu la délicatesse de penser aux organismes d'entraide. Alors, ça ne dépend que de la présence et de la participation de la population de Portneuf-Jean-Cartier pour faire en sorte de ce succès, de profiter de ce premier rendez-vous qui, M. le maire, je suis convaincu, va devenir un rendez-vous annuel de Noël ici à Saint-Rémy. Alors, bravo, bon spectacle et je suis entièrement confiant du succès annoncé. Excusez-moi, on me fait signe que j'ai quelque chose dans ma poche. C'est une enveloppe, elle n'est pas brune. Alors, Alain, en signe de témoignage du support de ce que je disais en parole, voici une contribution de ma part. C'est une première contribution et on trouvera des moyens pour acheter des billets et permettre à la population de pouvoir en profiter. Ça sera une autre contribution. Bravo. J'invite également les gens à suivre notre page Facebook « Fait-on chez nous? » Ce soir, j'ai la chance d'avoir avec moi tout ce beau monde qui ont cru à mon idée folle. Alors donc, j'aimerais vous les présenter sur scène pour la première partie avec moi, Ginette Robitaille, Daniel Dion, Lina Quentin, Diane Trudel, Paul-Alain Moisan et moi-même. La deuxième partie, les figurants, qui sont les mêmes, s'ajouteront à nous Jocelyn Laure, Joanne Simard, la troupe de danse Arc-en-Ciel, Lysanne et Claudia, et tout ça sur une mise en scène de Marjolaine Robitaille et d'Edith. Marjolaine Bédard, pardon, et Edith Robitaille. Alors, merci beaucoup à vous tous d'avoir cru à mon projet FOU, qui, on sait très bien, on se donne rendez-vous le 9 décembre à compter de 19h30. Pour terminer, merci à vous tous de vous être déplacés ce soir pour donner l'élan nécessaire au lancement de ce projet. À nouveau, je vous demande d'applaudir toutes les personnes qui m'accompagnent dans l'ombre pour l'instant, mais que vous verrez à la grande lumière le 9 décembre prochain, ici même au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond, pour fêter chez nous ensemble. Merci et place à la chanson. Les songes dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant méloïeux. Glouïa, 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 gl L'amour qui sert de fête, quel est l'objet de tous ces chants ? Quel vainqueur, quelle conquête, mérite ses cris triomphants ? L'amour qui rentre à dans ce context exemple ... ... Dans son nom d'un mari. ... ... ... ... Glorie à l'exercice d'Eau. Je suis le président de cette idée folle qui a été de monter un spectacle de Noël qui s'intitule « Faitons chez nous, première édition » sous le thème de « Chantons, dansons et rigodons ». Aujourd'hui, jeudi 14 septembre, nous en sommes à notre lancement officiel de notre programme de spectacle. Alors donc, je vous invite tous à venir en grand nombre samedi le 9 décembre à compter de 19h30 au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond. Vous allez en avoir pour tous, tous, tous les goûts. Nos yeux ne seront pas assez grands pour tout voir la féerie que nous allons vous faire vivre au Centre multifonctionnel le 9 décembre. Alors, merci beaucoup et on souhaite beaucoup avoir votre présence et surtout ne pas oublier que tous les profits seront bercés aux organismes locaux de Saint-Raymond. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501